bonjour et bienvenue chez la souris violette pour un nouveau tuto aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un petit bandeau pour mettre sur la tête de bébé donc c'est un bandeau qui va avec l'ensemble chaussons et gilets papillons qu'on a déjà pu faire donc ça sera pour une taille de bébé plutôt 0 à 3 mois non pour un tour de tête de maximum 40 cm puisque le point papillon n'est en lui même pas très élastique donc voilà alors je vous rappelle tout de suite que vous avez accès aux tutos écrits sur ma page la souris violette facebook donc pour celles qui n'ont pas l'habitude de travailler en vidéo ou pour celles qui ont besoin d'un support papier je vous invite à rejoindre ma page pour avoir toutes les informations alors je vais vous expliquer tout ça comme d'habitude rien de compliqué c'est parti pour réaliser ce bandeau il vous faudra un petit peu de laine principal un petit peu de laine auxiliaire pour faire les papillons le petit crochet qui est toujours bien utile pour former les papillons et des aiguilles numéro 3 dans mon cas puisque je vais prendre une laine prévue pour des aiguilles allant de 3 à 4 nous allons commencer par monter 93 maille 1 2 3 4 5 6 et je vais vous laisser continuer donc 93 maille j'ai monté mes 93 maille donc ça va vous faire un tour de tête d'environ 37 40 cm ce qui est tout à fait correct pour une taille trois mois une fois que vos 93 mailles sont montées donc c'est le rang de montage on ne compte pas on va faire maintenant 6 rangs de point mousse alors je vous laisse le choix de tricoter ou non là la première maille je vais vous laisser faire toute seule ces six rangs et je vous retrouve pour le rang numéro 7 je termine mon sixième rang de point mousse et maintenant nous allons intégrer la partie papillon donc comme d'habitude le papillon se tricote sur du jersey donc rang avant à l'endroit rang arrière à l'envers donc les six prochains rangs vont être consacrés au papillon du rang 7 au rang 12 donc je vais commencer par faire deux mailles endroit je vais prendre mon fil auxiliaire je vais l'intégrer l'arrière à l'avant et je vais tricoter cinq mailles à l'endroit et je commence ma bascule de fil fil blanc fil auxiliaire à l'arrière je fais deux mailles à l'endroit et je rebascule mon fil à l'avant je tricote deux mailles je tricote deux mailles je bascule mon fil à l'avant je tricote cinq mailles et je rebascule le fil à l'arrière et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang j'arrive sur mes dernières mailles une deux trois quatre cinq je bascule une dernière fois mon fil auxiliaire à l'arrière et je finis par deux mailles endroit et nous voyons déjà apparaître cette première ligne nous allons avoir en tout 13 papillon sur ce bandeau rang 8 rang arrière nous allons procéder de la même façon pour faire cette bascule de fil sauf que nous allons tricoter nos mailles à l'envers alors je tricote mes deux premières mailles à l'envers je bascule mon fil à l'arrière et je vais tricoter cinq mailles et je bascule mon fil à l'arrière je tricoter cinq mailles je bascule mon fils à l'avant et ainsi de suite jusqu'au bout du rang j'arrive sur mon fin de rang 8 que je finis avec deux mailles arrière ou deux mailles envers plutôt et j'ai déjà mon deuxième rang de petit trait donc il faudra répéter ces deux rangs encore deux fois donc sur le rang 9 10 11 et 12 essayez d'avoir toujours plus ou moins la même tension sur votre fil à papillon pour avoir un plus joli rendu alors je vais vous laisser finir ces quelques rangs seuls et je vous retrouve pour le rang 13 pour commencer la formation de la partie centrale du papillon j'ai fini mes six rangs de papillon voilà ce qu'on obtient à l'avant on voit bien les six traits et à l'arrière on voit des traits plus petits et maintenant je vais vous montrer comment on va former le centre pour avoir ce joli rendu des deux papillons et pour ça il vous faut votre crochet je vais tricoter mes deux premières mailles et je vais attaquer mon premier papillon qui est donc composé de cinq mailles je vais tricoter les deux premières à l'endroit je mets mon fil de tricot sur mon doigt à l'arrière je prends mon crochet je passe sous les six traits blancs je viens choper mon fil qui en attendent sur mon doigt je le tire par en dessous mes six traits blancs je bascule cette maille que je viens de former sur mon aiguille de gauche et je vais la tricoter en ayant d'abord resserré un peu mon travail avec la maille suivante donc là il y a deux mailles à tricoter ensemble à l'endroit je termine mes deux mailles de papillon et mon premier papillon est formé je tricote mes deux mailles intermédiaires et j'arrive sur mon deuxième papillon où je vais retricoter mes deux premières mailles normalement je vais prendre mon crochet tirer une maille que je vais poser sur les huit de gauche je vais tricoter cette maille obtenue avec la suivante et je vais finir mon papillon avec les deux mailles restantes deuxième papillon formé je tricote les deux mailles intermédiaires et je continue le prochain papillon en tricotant les deux premières mailles en créant une maille auxiliaire que je vais aller tricoter avec la troisième maille du papillon et je finis avec deux mailles en droit et je continue ainsi de suite jusqu'au bout du rang j'arrive sur mon dernier papillon voilà ce qu'on obtient une fois les 13 rangs fait le rang 14 sera un rang complètement à l'envers le rang 14 est sur le point d'être terminé et on obtient déjà une jolie petite largeur pour un bandeau nous allons maintenant terminer par quelques rangs au point mousse alors personnellement je ne vais pas faire 6 rangs au point mousse comme je l'ai fait en bas parce que déjà le bandeau il sera trop large je trouve et ensuite c'est plus facile de différencier le haut d'un bas quand il ne se ressemble pas donc je vais faire 2 rangs au point mousse et je vais déjà vous montrer ce que ça donne au bout de 2 rangs donc nous sommes sur le rang 15 et le rang 16 et on se retrouve donc après pour voir ce que ça donne donc rangs 15 et le rang 16 point mousse rien de plus facile vous faites ça tranquillement et on se retrouve après alors j'ai fini alors j'ai fini mes mon rang 15 et 16 au point mousse alors on peut déjà voir une petite bordure contrastante donc moi je vais encore tricoter un 17ème rang au point mousse parce que je n'ai pas pour habitude de rabattre les mailles à l'avant donc je vais tricoter encore ce 17ème rang au point mousse mon 17ème rang se termine je tourne mon ouvrage et j'arrive sur mon 18ème rang donc rang où on va tout rabattre souplement alors j'insiste bien sur le mot souplement parce que comme il y a un petit peu d'élasticité en bas il faudrait qu'il y ait à peu près la même en haut donc on va rabattre souplement donc je tricote une maille et je passe la maille précédente par-dessus la maille tricotée je tricote la suivante et je passe la maille précédente par-dessus la maille tricotée je tricote la suivante et je passe la maille d'avant par-dessus celle que je viens de tricoter et ainsi de suite. Voilà ce que j'ai obtenu, j'ai coupé mon fil et je vais cacher tous les petits fils apparents, sauf le dernier fil qu'on vient de couper, parce que celui là il va me servir à faire la couture. Donc je vais déjà cacher mes fils. Mes fils sont cachés. Et je vais passer à la couture de ce bandeau. Donc c'est une couture invisible, qui dit couture invisible dit endroit du travail. Voilà. Je vais encore faire quelques points pour consolider le tout. Ensuite sur l'envers, je vais cacher le fil. Je coupe. Voilà ce qu'on obtient à l'arrière. Et voilà ce qu'on obtient à l'avant. Alors j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous avez maintenant avec le tuto de ce bandeau, le petit gilet et les petits chaussons, toute la panoplie pour faire plaisir à un petit bébé. Je vous dis à bientôt et bon tricot ! Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501